Neuf proverbes. Thème, mauvaise. 1. La mauvaise excuse est pire que la faute. Proverbe libanais. Ce proverbe libanais signifie que justifier une faute avec une mauvaise excuse est encore plus blamable que la faute elle-même. En d'autres termes, il est préférable d'assumer sa responsabilité et de reconnaître ses erreurs plutôt que de chercher à les minimiser ou à les excuser de manière peu convaincante. Cela souligne l'importance de l'honnêteté et de l'humilité dans la reconnaissance de ses actes. 2. À mauvaise vache, Dieu donne courte corne. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que les personnes méchantes ou malveillantes ne peuvent pas causer autant de torts ou de dommages que celles qui sont bienveillantes. En d'autres termes, les personnes mauvaises ou malintentionnées ne sont pas destinées à réussir ou à prospérer sur le long terme. Cela souligne l'idée que le mal ne peut pas prévaloir éternellement et que la justice finira par triompher. 3. Plus blesse une mauvaise parole qu'une épée affilée. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que les paroles blessantes ou méchantes peuvent causer plus de douleurs et de dommages que les actions physiques violentes. Il souligne le pouvoir des mots et met en avant l'impact négatif que peuvent avoir les paroles blessantes sur une personne, souvent plus que les actes physiques. Il met en garde contre l'importance de réfléchir avant de parler, car les mots peuvent avoir un effet profond et durable sur les autres. 4. Les mauvaises herbes prennent toujours le dessus. Proverbe breton. Ce proverbe breton, « les mauvaises herbes prennent toujours le dessus », signifie que, dans la vie, les choses négatives ou indésirables ont souvent tendance à prendre le dessus sur les bonnes choses ou les efforts positifs. Cela peut être interprétés comme un avertissement contre la négligence ou le laisser-aller, car si on ne fait pas attention, les aspects négatifs peuvent rapidement prendre le contrôle. C'est une invitation à rester vigilant et à prendre soin de ce qui est important pour éviter que les problèmes ne prennent le dessus. 5. Vouloir ligoter les mauvaises langues, c'est vouloir mettre des portes au ciel. Proverbe provençal. Ce proverbe provençal, « vouloir ligoter les mauvaises langues », c'est vouloir mettre des portes au ciel, signifie qu'il est impossible de contrôler ou de faire taire les mauvaises langues ou les personnes qui propagent des rumeurs. C'est une façon imagée de dire que certaines choses sont inévitables et qu'il est vain de chercher à les empêcher. Mettre des portes au ciel est une expression qui souligne l'idée d'une tâche impossible à réaliser. En somme, ce proverbe nous invite à accepter que certaines choses échappent à notre contrôle et qu'il vaut mieux s'en accommoder plutôt que de lutter en vain. De la mauvaise femme, il faut se garder bien. À la bonne, ne livrez rien. Proverbe espagnol. Ce proverbe espagnol signifie qu'il faut se méfier des mauvaises personnes et ne pas leur accorder sa confiance, tandis qu'il est important de protéger et de valoriser les bonnes personnes. En d'autres termes, il nous rappelle de ne pas nous laisser influencer par les mauvaises influences et de reconnaître et apprécier les personnes de valeur dans notre vie. 7. Fille de mauvaise vie tient en main le ciseau fatal, de la parc. Proverbe basque. Ce proverbe basque, fille de mauvaise vie tient en main le ciseau fatal, de la parc, fait référence à une personne, en l'occurrence une femme, qui mène une vie immorale ou débauchée. L'image du ciseau fatal évoque le destin ou la fatalité qui peut découper la vie de manière irrémédiable. Ainsi, ce proverbe met en garde contre les conséquences néfastes des choix de vie irresponsables ou moralement discutables, en soulignant que ces actions peuvent conduire à des situations tragiques ou désastreuses. 8. Une belle tête est quelquefois une mauvaise bête. Proverbe italien. Ce proverbe italien, une belle tête est quelquefois une mauvaise bête, signifie que l'apparence extérieure ne reflète pas toujours la véritable nature d'une personne. En d'autres termes, quelqu'un qui semble beau ou intelligent peut en réalité avoir un comportement négatif ou être mal intentionné. Ce proverbe met en garde contre le jugement basé uniquement sur les apparences, car la beauté extérieure ne garantit pas une belle personnalité. Une mauvaise critique n'est jamais gratuite. Proverbe danois. Ce proverbe danois signifie que lorsqu'une personne critique quelque chose ou quelqu'un de manière négative, il y a toujours une raison derrière cette critique. En d'autres termes, une critique négative n'est jamais donnée sans raison ou sans fondement. Elle peut être motivée par des sentiments, des opinions ou des expériences personnelles de la personne qui critique. Ainsi, ce proverbe souligne l'importance de prendre en compte le contexte et les motivations derrière une critique avant de la prendre en considération. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage ST' 501